Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer ce merveilleux thème. Confie-toi en l'éternel. Et à partir de ce thème, Dieu nous a conduit encore à d'autres sous-thèmes. Nous sommes présentement sur le sous-thème intitulé « Qui est l'éternel ? » Il y a deux points que nous sommes en train de développer sur « Qui est l'éternel ? » La première réponse est que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger, c'est celui qui veille sur mon âme. C'est lui qui me garde. C'est lui qui protège mon âme. C'est lui qui pardonne les péchés de mon âme. C'est lui qui guérit mon âme de toutes les maladies. Voilà pourquoi le psalmist disait « Mon âme bénit l'éternel. » Est-ce qu'on m'a clappé le Seigneur ? Tout ce qui a marché avec l'éternel, on avait la connaissance de sa personne et vraiment de son œuvre. Ils savaient honorer l'éternel. Ils savaient honorer l'éternel de tout leur cœur. Chers frères et sœurs, Et depuis ce matin, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 49. Et il y a un texte que nous sommes en train de voir, le verset 25. Je te dis « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. » C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Voilà, on a calme le Seigneur. Donc, nous croyons que, déjà du temps d'Abraham, Isaac et de Jacob, ils savaient comment bénir même les enfants. Ils savaient que là où nous sommes sortis de nos paroles, de nos coutumes, de nos traditions, il y a la malédiction. Mais en rencontrant l'éternel, en étant en Dieu, il y a la bénédiction qui vient d'en haut, il y a la bénédiction que Dieu donne aussi. Donc, bah, qu'est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? Et nous prions que cette année, la bénédiction que tu as connu à Abraham soit ton partage au nom de Jésus. Que ton intelligence soit renouvelée. Ne pense plus à la qualité au type de ta famille. Quand Dieu s'est désagissé une personne, il tient plus compte de toutes les faiblesses, de tous les moquements, de toute la pauvreté de la famille. Dieu tient compte de sa personne et de sa toute-puissance. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Tu es cette année le Gédoin de ta famille. Là où les Madianites ont beaucoup ravagé pendant des années. La Bible est là, à cause des Madianites, à cause de Madian, Israël était dans le malheur. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de Madianites, Israël, Béle, Moutial, et compagnie. Donc Dieu a vissé Jédéon. Il a dit, lève-toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Et nous aussi, en Jésus-Christ, Dieu nous a visités. Il a partenu nos péchés. Il nous a délivré la chrononation. Il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu nous a délivré la loi du péché, la mort. Les disciples étaient à Jérusalem. Ils avaient déjà la connaissance, les enseignements que Jésus leur avait enseigné. Ils voulaient s'empresser d'aller parler de Dieu. Mais Jésus leur a dit, attendez, restez encore à Jérusalem. Juste afin que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Même vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Vous serez mes témoins. Étre témoin de Dieu, ça veut dire que tu vas avec le mandat de Dieu. Imagine toi si tu es un ambassadeur pour Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. De quel équipement tu es équipé ? De quelle armure ? David, il allait combattre Goliath. Il n'a pas pu avec l'armure du roi Saroule. Mais il a pris une pierre dans sa juvétière. Elle ne s'en parlera pas de la sainte. Elle sépare la pierre qu'il a vaincu Goliath. Cette pierre est une préfiguration. Cette pierre est une personne. Ce jour, la grand-pierre a prêché le juif de la Pentecôte. Il a dit aux chefs juifs, aux chefs religieux. Que tout l'Israël le sache. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Est-ce qu'on parle de la même taille ? Si tu as Jésus dans ton cœur, ta vie est fondée sur le roc. Ta vie est fondée sur la pierre. Et tous les Goliaths tournent devant toi au neige. Ils nous ont pu jeter la pierre comme David. Cette pierre s'écrit par la parole de Dieu. Quand tu déclare les paroles, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu s'éclare. Elles ne sont pas capables, Seigneur. Voilà pourquoi Abraham, Isaac et Jacob étaient des hommes puissants. Quand ils déclaraient les paroles, ça s'accomplissait. Et ce matin, nous avons vu dans Genèse chapitre 49, le verset 22. Jacob est en train de bénir. Il est en train de libérer la bénédiction prophétique sur son fils Joseph. Il dit que Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Il est le rejetant d'un arbre fertile. Près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Dans ce texte, il y a quelques points de Dieu aussi. La première chose dans cette bénédiction prophétique, c'est la fertilité. Est-ce qu'on parle là, Mme le Seigneur? Joseph était fils de Jacob. Et dans la vie de chaque enfant de Jacob, comme il y avait de par leur nom, il y avait en tout cas une préjugation de la personne de Christ. Et si j'ai bonne mémoire, Joseph veut dire fils de ma droite. Cette expression veut dire que Joseph est le fils de la droite de Jacob. Mais ça préfigure la personne de Jésus, parce qu'au présent, on nous parle. Et de toute éternité, Jésus est assis à la droite. Et de la même manière que Joseph est un rejetant d'une arbre fertile, Jésus aussi est le rejetant de David. Est-ce qu'on parle là, Mme le Seigneur? Jésus a donné une pare-bole sur le royaume des cieux. Il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris le grain de s'élevé, un grain de s'élevé qui a été planté. C'est la petite de toutes les séments. Mais quand elle a grandi, elle pousse, en tout cas, les oiseaux du ciel viennent même se reposer sur ses branches. Est-ce qu'on parle là, Mme le Seigneur? Le grain de s'élevé qui est l'image de qui apporte le royaume, c'est l'image de la vie de Jésus. Un petit grain. C'est la petite de tous les séments. C'est-à-dire, Jésus est venu simplement. Il est venu dans l'humilité. Il a accepté de s'humilier. On ne pouvait pas vraiment connaître que c'est de lui que devait sortir le salut de toute l'humanité. Jésus, nous l'avons vu, lui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et ça, c'est la révélation du grain de Sénévé. C'est la pétite de toutes les séments. C'est un homme négligé, abandonné. C'est un homme qui a souffert. Il était chaque jour habitué à la souffrance. Les gens ont crié de lui. Les gens se sont moqués de lui. Les gens ont frappé. On l'a frappé. Chers frères et sœurs, dans cette simplicité, dans cette souffrance, il préparait une gloire à venir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Et des amours, toutes personnes qui croient en Jésus comme c'est le receveur, cette personne est déjà vraiment dans la gloire. D'abord, dans ce siècle-ci, il est pénible. Mais dans le siècle à venir, la gloire qu'on ne peut plus arrêter. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Nous prions cette année que le Seigneur te rende fertile au nom de Jésus. Que Jésus puisse manifester la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Il a dit à lui les sœurs de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te visite d'une manière particulière dans ta vie. Deuxième chose, nous voyons ici, le Seigneur parlait. Il dit que je vais donc le rejetant d'un arbre fertile. Les tranches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et cette arbre était auprès d'une source. Nous aussi, en Christ, nous sommes dans la source. Jésus est la source imparissable. Dans tous les domaines, tu pourras avoir la balance en Jésus. Même si hier, il a fait un miracle dans ta vie. Il peut encore créer des miracles aujourd'hui dans ta vie. Reçois ton miracle ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche et que tu vives les miracles au nom de Jésus. Jésus est la source imparissable. Chers frères et soeurs, ce qu'il a commencé à faire pour ta vie, il va le parachever. Il va tomber jusqu'à la fin. La troisième chose, c'est que les branches sont élevées au-dessus de la muraille. La muraille, c'est l'image aussi des obstacles. Mais pour cette prophétie de Joseph, chers frères et soeurs, cette prophétie sur la vie de Joseph, il dit que les branches vont s'élever au-dessus de la muraille. Si tu es en Christ, il t'élevera. Il va t'élever. Quels sont les murailles que tu vas rencontrer, toi, tu seras au-dessus des murailles au nom de Jésus. Il a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Mais en Christ, nous ne sommes pas seulement sur les nations et sur les royaumes. Nous sommes placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. et à cause de cela, nous sommes au-dessus des murailles. Nous sommes au-dessus des obstacles. Nous sommes au-dessus de tout ce que le livre est négé devant nous. Et c'est pourquoi les disciples de Jésus témoignent en disant les démons-mêmes sont soumis en attendant est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Que cette année, le Seigneur te lève au-dessus de toutes les murailles et les autres sacs au nom de Jésus. Que toutes les murailles s'écroulent devant toi au nom de Jésus. Que toutes les chers que tu voyais grandes dans ta vie soient pétites devant toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse que le Dieu Tout-Puissant te bénisse te rende fréquent et te multiplie au nom de Jésus. Qui te donnent de devenir une multitude de peuples au nom de Jésus. Qu'il te donne la prédiction d'Abraham à toi et ta prospérité avec toi au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que la grâce du Seigneur t'entoure comme un bouclier. Car là où il y a la grâce, rien ne pourra t'arrêter. Là où il y a la grâce, tu es la faveur de Dieu et son pas clavé de Seigneur. Alléluia. Mais sur les têtes on la priait. Nous connaissons les mitous où nous sommes.